Le post-forming a été créé par moi-même en 1989. On a une activité que nous avons développée, voilà, 7-8 ans, qui est de la métallerie-chaudronnerie, qui vient vraiment se compléter avec nos transformations d'agenceurs général. Nous faisons des produits finis, type chaudronnerie, pour les labos, pour l'industrie agroalimentaire. Il nous faut une finition absolument parfaite. Donc, dans ces cas-là, on utilise des abrasifs de la marque 3M. Je travaille chez Post-forming depuis à peu près 7 ans, en tant que chaudronnier. On travaille essentiellement Linux, enfin, beaucoup Linux, on fait beaucoup d'agencements. Donc, Tolarifine, tout ce qui est pliage, Soudirtig. Et on utilise Cubitron 2 depuis à peu près 2 mois, sur l'inox essentiellement. Enfin, moi, je travaille beaucoup sur l'inox, on travaille aussi l'acier. Sur l'inox, c'est quand même un gros avantage. On a beaucoup moins d'échauffement. C'est quand même un gain de temps. C'est un gain en termes de finition, une qualité, une facilité d'utilisation. C'est beaucoup plus souple, beaucoup plus doux. Et en termes de finition, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a utilisé avant. En tant que responsable d'achat chez Post-forming, nous sommes rendus compte d'une réelle économie sur les produits achetés. Nous économisons à peu près la moitié des produits par rapport à avant. On y gagne même beaucoup. On utilise deux fois moins de disques. Donc, en termes de coût, c'est pareil. C'est quand même un gros gain aussi. Nous avons, depuis quelques temps, utilisé ce nouvel abrasif qui nous permet un gain de temps important et une attaque de la matière première beaucoup plus agressive tout en respectant le produit de finition et une durabilité de l'utilisation plus longue qu'un produit classique. C'est un gros avantage à peu près sur tous les points. Chez Post-forming, on a entièrement adopté Qubitron 2. Aujourd'hui, de par sa facilité au niveau du travail, je le recommanderais volontiers. objectif ganz concrète. Je vous règle sur le COMMÉS Tout d'ailleurs.